Shalom, 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 bien-aimés, à notre Père, Créateur du ciel et de la terre, lui qui a le pouvoir sur tout, qui connaît tout et qui peut tout. Nous le rendons grâce pour la vie, pour le souffle que nous avons, et nous le rendons grâce également pour la vie éternelle, nous qui étions étrangers, nous qui faisons partie de ceux du dehors. Aujourd'hui, il nous a fait, il nous a appelés et il nous a fait de nous ceux du dedans, à cause de ce que nous avons, non à cause de ce que nous avons fait, mais de ce qu'il nous aime. Le Père est merveilleux, Lui qui nous conduit tous les jours, Lui qui nous donne la force de toujours continuer à regarder à Lui, la force quelquefois bien-aimée de prier, la force de continuer la bien-aimée, sans Jésus-Christ, personne ne pourra soutenir sa vie rituelle, n'oublions jamais ça. C'est vrai que nous devons prier, c'est vrai que nous devons jeûner, c'est vrai que nous devons vivre, mais du moment, s'il arrive seulement un jour qu'on oublie que c'est Jésus qui fait toute notre vie, bien-aimé, on sait à rétrograder sans qu'on ne le sache. Parce que la parole dit, soutient toutes choses, la parole puissante. C'est Jésus-Christ bien-aimé qui nous soutient. Voilà pourquoi, ce n'est pas la nourriture que nous aimons, mais que nous ayons la vie, ce n'est non plus bien-aimé. Ce que nous sommes, nous étions en train de dire que c'est Christeur de ce grand salut, c'est Christ encore qui est celui qui soutient ce salut, c'est encore Christ qui se salue en nous. Voilà pourquoi, gardons toujours bien-aimé nos yeux fixés sur nous, quels que soient les exploits que nous pourrons faire, si nous enlèvons seulement nos regards de Jésus-Christ et le consommateur de notre foi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons commencer à nous engloutir. Pierre, voilà pourquoi il nous convient de regarder à lui. Oui, nous sommes richement bénis par les bien-aimés sur le message concernant la croix et la vie chrétienne. Et ce soir, nous allons toujours avancer dans ce thème, la croix et la chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons toujours parler de la croix et le mystère. Nous avions parlé de ça hier. Aujourd'hui encore, nous allons continuer dans cette démarche. Donc nous allons prendre nos bibles dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 10. Nous allons lire du verset 1er et cette fois-ci nous lirons jusqu'au verset 3. 1 Samuel chapitre 10, du verset 1er au verset 3. La Bible dit « Samuel, une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « L'éternel ne t'a-t-il pas pour que tu sois d'un tâche ? » Aujourd'hui, après ma voie, c'est un homme près du cible, sur la frontière de Benjamin. À Tietchats, il te dit « Les années que tu es allés sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux années, mais il est en peine de vous. Et il dit « Que dois-je faire au sujet de mon fils ? » Verset 3 « De là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de ta bord, où tu seras rencontré par trois hommes, montant vers Dieu à Bébé, et portant l'un trois chevaux, l'autre trois gâteaux de pain, et l'autre outre de vin. » Amen. Nous avions dit hier que sans la croix, il y a une vie chrétienne, et sans la croix, il n'y aura jamais l'efficacité dans le ministère. On peut recevoir un appel authentique de la part de Dieu, mais si nous n'acceptons pas la croix, si nous n'avons pas la croix, nous ne serons jamais efficaces, bien-aimés dans le service de Dieu. C'est la croix qui permet à Dieu d'avoir la maîtrise sur nous et de nous utiliser librement. Celui qui n'a pas connu la croix, ou celui qui refuse la croix, bien-aimé ne sera jamais dans les mains de Dieu. Car pour aller dans les mains de Dieu, il faut être en Christ. Et le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, à le Seigneur de la façon dont le bien-aimé Paul avait bien expliqué ces choses lorsqu'il a introduit le premier jour ce thème sur la croix. » Le bien-aimé disait, « Le Seigneur Jésus ne demande pas à tout le monde, mais il donne une condition. » Il dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, donc cela part de la volonté. » « Est-ce que tu veux venir à Christ ? » Voilà. « Seigneur à Christ, il n'y a qu'une seule condition, ou deux conditions. » « Tu dois renoncer à toi-même et porter ta croix. » « Condition, renoncer à toi-même, porter la croix et suivre Jésus. » « Qui conduit à Jésus, bien-aimé, de tous ceux qui portent ta croix sur eux. » Bien-aimé. La Bible dit, « L'Éternel est mon berger, et un de rien. » « Il me fait reposer vers les verres pâturages, et il me conduit vers les eaux. » « Gloire à Dieu. » « Il me fait reposer sur les verres pâturages, et il me conduit vers les eaux paisibles. » « Si j'ai ton berger, bien-aimé dans le Seigneur. » Le Seigneur Jésus dit, « Si je suis ton berger, si tu veux venir après moi, que je sois ton berger, porte ta croix et suis-moi. » Rénonce à toi-même d'abord. Tu renonces à toi, tu portes ta croix et... Parce que pour que le Seigneur Jésus soit notre berger, il faut que, bien-aimé, nous le suivons. Sans suivre Jésus, bien-aimé, il n'y aura pas... Sans la croix, on ne pourra pas suivre Jésus. Et sans la croix, nous ne connaîtrons jamais les eaux paisibles dans le ministère. Si nous voulons connaître les verbes, si nous voulons connaître les eaux paisibles dans le ministère, bien-aimé dans le Seigneur, acceptons de porter la croix. Pourquoi ? Nous remarquons ici dans la vie du roi Saül. La Bible dit, « L'éternel n'est-à-t-il pas, ouin, pour que tu sois, chef de son peuple ? » Nous avons dit hier que l'ancien vient du baptême du Saint-Esprit. Nous sommes ouin, nous sommes mis à part, bien-mêmes, dès l'éternité. L'on appelle, Dieu nous a connus d'avance et Dieu nous a appelés. Et quand il nous appelle, à un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur, il nous fait rentrer dans le monde afin que nous accomplissions le service pour lequel il nous a appelés. Donc, l'éternel a été ouin. Pour être chef de son peuple, nous verrons bien-aimé, un peu plus bas, même le baptême de l'Esprit, au verset 6. Mais avant que tout ne commence, dès que nous sommes ouins par Dieu, ce qui suit, c'est d'abord la croix. Nous avons pris l'exemple de Daniel et ses quatre compagnons. Lorsque le roi avait choisi Meshach, Shadrach et Abed-Névo et d'autres enfants qui se trouvaient là-bas en Israël, parce qu'en effet, le roi de Babylore, a ses énuques, de chercher les jeunes des familles nobles et des familles royales en Israël afin que ces jeunes travaillent au service du roi dans le palais. Ça, c'est bien-aimé, l'anxion mise à part. Ces jeunes ont été mis à part pour le service. Mais efficace, Daniel et Shadrach ont accepté de crucifier leur corps en disant nous n'allons pas nous souiller en n'importe quoi. Nous n'allons pas nous souiller en prenant le vin du roi. C'est-à-dire le vin du roi, le vin de ce monde. Nous allons crucifier durement ce corps afin d'être efficace. Et la Bible dit après dix jours, ils étaient, point, ils étaient mieux que tous les jeunes. Et la Bible dit qu'ils étaient supérieurs et supérieurs en sagesse, en intelligence et en plusieurs choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Sans la croix, il est impossible de servir dans le temps. Sans la croix, il est impossible d'être dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons déjà parlé du verset 2 où le prophète Samuel devait croiser deux hommes au sépulcre de Rachel. Le sépulcre de Rachel nous parle ici de la mort. Nous avons dit que la croix nous conduit inévitablement bien-aimés à la mort. Nous sommes témoins bien-aimés. Lorsqu'on parle du témoignage, nous ne témoignons pas simplement la croix. Parce que si on n'a que la croix, nous allons envoyer les hommes à aller vers Dieu pour chercher la répentance, chercher à la chair. Mais nous témoignons bien-aimés de la résurrection. En témoignons la résurrection, en témoignant bien-aimés de la résurrection, nous ne pouvons pas témoigner de la résurrection par la croix. Donc, c'est la mort qui nous conduit à la résurrection. Parce que sans la part de résurrection, or, c'est la croix qui conduit à la mort. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici? Plutôt, on dit à Saül, tu trouveras deux hommes au sépulcre de Rachel. ça, ça parle de la mort. Ensuite, au verset, de là, tu iras plus loin. Bien aimé, tu vais aller loin dans le ministère à cette croix. Tu iras plus loin, tu arriveras aux chaînes de tabou. C'est très important. La croix bien-aimée dans le ciel, la croix que tu portes va t'emmener au-dessus là-bas, va t'emmener à Golgotha. Sans la croix, Jésus ne pouvait pas aller là-bas à Golgotha. Parce qu'il avait porté la croix là-bas à Golgotha. Et nous savons tous que c'est à Golgotha qu'il a vaincu les puissances des ténèbres. J'ai aimé, Paul a parlé de ça, il a dépouillé les dominations. D'abord, il a détruit l'acte qu'il nous condamnait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ensuite, la Bible dit, où tu seras rencontré par trois hommes. Ça, c'est merveilleux. Tu seras rencontré par trois hommes de Dieu à Bethel. Lorsque nous acceptons la croix, la croix bien-aimée dans le Seigneur va nous conduire maintenant à Bethel. Mais pour être conduit basé trois hommes. Nous savons tous que lorsque Jacob dormait ce jour-là dans Genèse chapitre 28, la Bible dit que Jacob avait placé comme, il avait fait son chevelier pour se reposer. Et pendant que Jacob se repose, il a vu le ciel ouvert. Il a vu qu'il y avait une échelle qui quittait le sol vers, qui quittait la terre vers le ciel et il a vu le ciel ouvert. Il a vu les hommes monter et descendre. Et Jacob se réveilla, il a dit, il a eu peur. Il dit certainement ce lieu-ci est la maison de Dieu. Moi, je ne savais pas. C'est ainsi que Jacob appela ce lieu du nom de Bethel. Le Seigneur Jésus, quand il vient, après avoir donné une prophétie à Nathaniel, Nathaniel, c'est mon Seigneur et mon roi. Le Seigneur dit, c'est parce que j'ai dit ça que tu m'appelles Seigneur. Vous verrez des choses plus grandes que ça. En effet, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, les chiens avaient vu ce jour-là à Bethel, à l'endroit qui s'appelait Suse auparavant, qu'il nomma Bethel. C'est ça. Mais la Bible dit ici, pour monter jusqu'à Bethel, c'est-à-dire pour monter jusqu'à Dieu, il faut que le Seigneur passe par ces trois hommes. Or, qu'est-ce que signifient ces trois hommes? Au premier niveau, ces trois hommes nous parlent des trois hommes du tabernacle. Parce que le tabernacle de Dieu était séparé en trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Donc, il fallait que, après la croix, il fallait que Saül, plus trois hommes, afin que le premier l'emmène au parvis, le deuxième l'emmène dans le lieu saint, le troisième l'emmène dans le lieu très saint. Pour le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la terre, il dit, je suis le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père, si ce n'est par moi. Or, quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vérité, c'est les Hébreux, les sacrificateurs, appelaient le chemin qui conduisait au parvis, ils appelaient ça, le chemin. Ils appelaient le chemin. La porte qui conduisait au lieu saint, s'appelait la porte de la vérité. Ensuite, la porte très saint s'appelait la porte de la vie. Parce que la vie s'est trouvée où se trouvait, la vie était où se trouvait Dieu dans le lieu très saint. Il fallait que le roi Saül croise ces trois hommes qui devaient l'emmener par vie dans le lieu très saint. Mais ce travail bien aimé, c'est un travail qui se passe lorsque nous acceptons la croix. La croix dans ta vie, tu vas comprendre que tu dois passer par la répentance. Parce que c'est au parvis qu'on avait les pieds. Là-bas, c'est le lieu bien repentant de nos péchés. Mais on ne doit pas s'arrêter seulement là à nous repentir de nos péchés et continuer le moyen des chrétiens comme ça. Il ne faut que tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. Ils sont toujours là dans le lieu, au niveau du parvis. C'est vrai qu'ils sont acceptés le Seigneur, c'est vrai qu'ils servent le Seigneur, mais ils demeurent toujours dans les mêmes péchés. Bien aimé, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu pour nous est que nous puissions être là-bas dans le lieu très saint. Parce que bien aimé, ces trois hommes représentent aussi bien aimé cette sémence dont a parlé le Seigneur Jésus. Quand il a parlé de la parabole de ces trois sémences, il dit qu'il donna l'exemple de ces quatre types de terre. Une sémence tomba sur le long du chemin, les corbeaux, les oiseaux du ciel les avaient mangés, on avait mangé, une autre sémence tomba sur un terrain, un terrain, un terrain où il y avait des pierres. Comme il n'y avait pas assez de cines, la sémence fut détruite. La troisième terre, c'était une terre épineuse. Lorsque la sémence poussa les épines et tout faire, la sémence, et la quatrième terre, la Bible dit, le Seigneur dit ça, c'est la bonne, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et dans la parole de Dieu produisent des fruits dans leur vie. Et il dit, si, produisent, tant elles sont, bien aimé, quand on parle de trente, trente c'est le parvis, ce sonne c'est le lieu, sonne c'est le lieu très saint. Nous puissions être là-bas dans le lieu très saint parce que le rideau était déchiré, le voile est déchiré, nous pouvons avoir un dessin. Donc lorsque nous acceptons la croix, nous pouvons expérimenter bien aimé la repentance. La Bible dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Un ministre doit être un homme qui a connu une vraie répentance. Pourquoi il y a beaucoup de dérapages ? Pourquoi on entend souvent des chats dans les églises ? Parce que plusieurs servent Dieu sans connaître ces trois états. Il a connu une vraie répentance, il est dans le lieu saint et par conséquent, il ne pourra jamais être dans le lieu très saint. Mais c'est des hommes qui ont reçu l'intelligence, qui ont peut-être fait des églises et ont commencé le ministère. D'autres ont commencé simplement parce qu'ils ont eu à expérimenter un don spirituel, surtout le don de guérison. Plusieurs églises ont été ouvertes, je parle de mon pays, encore dans les deux qui ont le don de la prophétie et le don de guérison. Ce n'est pas parce que tu as été le don de la prophétie, ou encore que Dieu t'appelait à commencer une église. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc ces trois hommes représentent aussi bien-aimés. Ces trois évangiles, c'est l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu. Jésus avait dit, il faut que ça accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Maîtriser la loi, les psaumes et les prophètes, nous devons accepter la croix. Gloire à Dieu. La Bible décrit. Ce jour-là, Jésus m'a dit les disciples de Maïs, nous connaissons l'histoire. Pendant qu'ils marchaient avec eux, le Seigneur Jésus parlait, mais eux ne comprenaient, mais ils ne pouvaient pas reconnaître que c'était Jésus parce que leur intelligence était voilée. Ces gens, le Seigneur, commença par les prophètes. Il a pris les psaumes. Les psaumes, la loi, expliquant tout ce qui le concernait. Mais ces gens ne pouvaient même pas bien-aimés saisir. Et ces gens ne pouvaient pas savoir que c'était Jésus qui parlait. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison de ses disciples, lorsque Jésus a pris le pain, gloire à Dieu, il a brisé le pain. Lorsqu'il a plongé le pain dans l'eau, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et Jésus ne fut plus où ils étaient. Il était disparu. Il avait disparu ce jour-là. Il était parti. C'est pourquoi? Pourquoi leurs yeux s'ouvrirent? Parce que bien-aimés avaient ce mouvement de la croix. Bien-aimés, c'est la croix bien-aimés. Ils ouvrent les yeux pour rentrer dans la pensée de Dieu. Sans la croix, on ne peut pas voir Dieu. Sans la croix, on ne peut pas voir Dieu. C'est la croix qui nous donne l'accès, comme nous avons dit hier, dans le lieu où se trouvait la vie. Parce que lorsque l'homme est tombé dans le jardin, Dieu a placé les chérubins pour protéger le chemin qui conduit. Donc, l'homme ne pouvait plus avoir accès à la vie. Mais pour avoir cette vie, le Seigneur nous a montré le modèle. C'est pourquoi la vie, il est rentré bien-aimé. Il a inauguré bien-aimé ce chemin. Il n'a pas traversé un tabernacle fait des mains d'homme, mais vivant le céleste. Et si nous voulons traverser ce tabernacle, rentrer dans la présence de Dieu bien-aimé, nous devons passer par la croix. Nous devons passer par la croix. Et si nous acceptons la croix, nous pourrons connaître ce que Dieu veut. Donc, je disais, le parvis, c'est là où le lieu saint, c'est là où nous recevons le Saint-Esprit. Parce que dans le lieu saint, il y avait le chandelier, il y avait aussi le pain des propositions. C'est dans le lieu saint bien-aimé que nous pouvons manger bien-aimé le pain des propositions. C'est dans le lieu saint que nous recevons le baptême du saint. Il ne nous appelle pas seulement à la répentance, mais aussi au baptême de l'Esprit. Lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit, il est bien-aimé dans le Seigneur, que nous pouvons rentrer maintenant dans le Saint-Dessin pour être en communion avec Dieu. À croire, on ne verra pas Dieu. Nous pouvons prendre l'exemple de Naaman, le Syrien, ce chef de... qui, la Bible dit, qui était aimé par le roi. Cet homme était l'époque. Il est venu avec ses morts Maréchard au général voir le prophète Élisée. Il vient avec sa position. Comme bien-aimé, Dieu n'aime plus. Élisée va envoyer aller dire à Naaman d'aller se jeter sept fois. Parce que la Bible dit dans l'ordre des tresses hier à l'éternel, il en est sa parole est guérie. Bien-aimé. Ce dont nous avons besoin, c'est la parole. Voilà, le centenaire Romain avait compris ça. Regardez, c'est le Seigneur qui propose, je veux venir dans ta maison guérir ton serviteur. Il dit, non, 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 moi, je change de méthode. Dis selon moi et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ont dit à des tactiques, ils savent quand ils se guérissent et comment ils seront guéris. On vient dans la présence de Dieu. Ne viens pas déjà avec des méthodes. Toi, attends le mot à Dieu. La méthode de Dieu, c'est Dieu qui sait comment il va faire. Mais toi, viens seulement, ouvre ton cœur, dis Seigneur je veux recevoir de toi. Et c'est qui? Mais c'est la parole. C'est la main de Dieu bien-aimé. C'est la main que Dieu tombe pour guérir son peuple. Ah, c'est un homme. Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit sur sa prive d'Apocalypse était écrite son nom, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, moi je croyais les mains sur le lépreux. Lui me demande d'aller les eaux qui existaient, les rivières, il n'y a pas ceci. Moi je vais aller me jeter dans le... Il avait un serviteur. C'est dernier lui dit, mon maître, si on t'avait donné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? On t'a dit simplement de te jeter sept fois. Jette-toi sept fois dans l'eau et tu verras la gloire de Dieu au Seigneur. Parce que sept, c'est le cifre de Dieu. La Bible dit, lorsque Jean se retourna dans l'Apocalypse, chapitre 1, le verset, il dit, il vit un homme qui avait le visage comme le fils de Dieu et qui marchait au milieu de sept chandelliers. Bien-aimé, lui marche au milieu de sept chandelliers. Il fallait voir quoi il s'est jeté sept fois dans l'eau. Mais quand il est sorti de l'eau, la Bible dit, ça peau d'un enfant. Ah, gloire à Dieu. La croix nous donne la capacité de venir bien-aimer des enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, que nous pouvons maintenant le voir. Voilà pourquoi, lorsque Naaman est devenu comme un enfant, la peau d'un enfant, il pouvait croiser le prophète Élysée qui représente le Seigneur. Bien-aimé, il n'y a que deux directions. La direction de Dieu qui nous exige de porter la croix et une autre direction bien-aimée de la facilité lorsqu'on refuse la croix qui est loin de Dieu. C'est la croix bien-aimée qui nous a rapprochés de Dieu. Parce que la Bible, c'est par la croix qu'il a brisé le mur de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Sans la croix, nous sommes ennemis de Dieu. C'est pas mort la croix. On ne pouvait venir comme ça sur Sky. On devait continuer à aller bien-aimé. Vous voyez comme les musulmans quand il y a la cérémonie, ils souvaient l'aller à la Mecque. Il n'y avait qu'un seul lieu d'adoration. Vous vous rappelez lorsque le Seigneur croisa la femme sa marie. La femme lui dit Seigneur, nos pères ont adoré sur cette mentale. Mais les juifs vous disent qu'il faut adorer la vache. Le Seigneur dit l'heure vient et elle est déjà venue. Ah oui, j'aime le Seigneur. Lui, sans le sang, Dieu s'est son passé. Dans ce que toi, tu penses bien-aimé à ce qui va arriver dans ta vie. Bien-aimé ton passé, plutôt ton futur, c'est le passé de Dieu. Donc, pendant que toi, tu es en train de marquer ton futur, Dieu bien-aimé revient pour te rencontrer. Voilà, quand dans le livre d'Apocalypse, il dit je suis celui qui est, lui qui était et celui qui vient. Tu sais que ton passé, pendant que tu es en train d'aller vers ton passé, tu reviens vers ton futur. Fait de voilà. Voilà pourquoi il nous convient de croire. Acceptons la croix. de plusieurs façons dans notre vie. La croix, c'est le lieu. Vous savez, même si tu peux avoir raison. Mais l'apôtre Paul le dit, par exemple à Timothée, concernant les débats vains et dévastés, il dit, ne t'engage pas dans les débats stériles parce qu'il n'est pas convenable de voir un serviteur de Dieu sur vous. Au débat stéril. Et l'une des choses concernant les prophéties bien-aimées du Seigneur Jésus-Christ, il dit, on ne le verra pas discuter. bien qu'il soit la parole faite chier. Bien-aimé. Bien-aimé où nous devenons faibles. Si tu es encore fort, ça veut dire que la croix n'est pas encore passée. Il dit à Pierre, dans le livre de Jean chapitre 21 à partir du verset 18, il dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, c'est ça la jeunesse, tu faisais où tu voulais, mais quand un autre te saignera, tu te saigneras, tu te saigneras, tu te saigneras, et tu iras où tu ne voudrais pas aller, tu ne voudras pas aller. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit, il est encore jeune, mais celui qui a le Saint-Esprit, il devient vieillard, vous savez, les vieilles sont faibles, il est vieillard, il n'a plus de décision, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est mort dans un cercle, vous pouvez l'emmener partout, il ne va pas bouger, c'est ça, bien-aimé, le Saint-Esprit. Sommes-nous encore des jeunes, nous avons encore des décisions que nous prenons nous-mêmes, c'est-à-dire que moi je pense, moi je veux, moi je sens, bien-aimé, c'est que la croix n'est pas encore passée, car la Bible dit, tous ces dieux sont conduits par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur nous bénisse tous, qui nous prennent tous, afin que sa gloire soit manifeste dans notre vie, au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501, Merci.